Alors, merci de votre présence. Je suis fort heureux d'être parmi vous. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Quel passé pour Griffinton ». J'espère que je ne serai pas cavalier seul à cet égard-là. Alors, évidemment, la formule paraît un peu facétieuse, mais elle renvoie à deux questions qui m'apparaissent fort importantes ici. Alors que Griffinton, la première question, s'apprête à vivre des transformations massives, que peut-on attendre de l'analyse des formidables transformations qui ont marqué l'évolution du quartier depuis deux siècles? Alors, ce que je vous propose, c'est que cette dernière vague, cette vague de transformation, en fait, n'est qu'une des vagues de transformation qu'aura subi le quartier. Donc, peut-être peut-on apprendre de l'analyse des vagues précédentes, des transformations qui ont eu cours précédemment. Et en deuxième lieu, en quoi de telles connaissances peuvent-elles nous aider à concevoir l'avenir dans le respect du génie et de l'identité du lieu? Alors, voilà ce que je vous propose. Alors, afin d'être parfaitement cohérent, avant de parler du passé, je vais parler du futur, histoire d'expédier rapidement la question. Alors, bon, l'avenir de Griffinton, en fait, doit se concevoir sous l'égide du développement durable. Alors, l'affaire est entendue. L'avenir nous est donc connu à cet égard. Maintenant, vous reconnaissez évidemment le schéma, le classique, là, du développement durable. Il y a une grande, en fait, deux grandes absentes dans le schéma en question. En fait, ce sont la culture matérielle et l'espace anthropique. Et à mon point de vue, ce ne sont pas là des considérations triviales. En fait, l'espace anthropique, la culture matérielle renvoient aux manières dont les groupes humains ont habité et modelé le territoire et fait usage de ses ressources. Alors, ils sont donc au fondement de cette interaction avec le territoire et au fondement de la culture humaine. La culture matérielle témoigne de l'expérience historique et collective. Et dans ses composantes matérielles et immatérielles dont on a entendu parler précédemment, l'espace anthropique témoigne notamment de la manière dont une société s'est partagé l'espace, ainsi que les pratiques de l'habité qui ont eu cours. Alors, évidemment, les urbanistes ne se sont pas trompés sur l'importance de l'incidence des modes d'occupation du territoire sur l'empreinte environnementale d'une société. Ils ont fait des constats et diagnostics. Des préceptes ont été énoncés qui nous sont bien connus. Réduire l'impact de l'automobile, l'étalement urbain, etc. Mais une fois qu'on a dit cela, que faire? Alors, quelle densité, par exemple, d'occupation de l'espace serait-elle souhaitable dans Griffintown? Comment y décliner l'affectation des sols? Quelle qualité urbaine serait-elle à même d'y créer un environnement convivial et qui plus est pour quelle population? Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse univoque à de telles questions. Tout dépend des objectifs poursuivis. L'exercice qui est mené par l'Office de consultation publique est certainement de nature à favoriser les arbitrages démocratiques nécessaires à cet égard pour l'élaboration d'objectifs et de critères de développement. Mais je vous soumets respectueusement que ça ne suffit pas. En fait, pour ne prendre qu'un seul exemple, la question de la densité, une même densité, ce qui est illustré ici, c'est de 75 logements par hectare, peut se décliner dans des formes urbaines très, très, très diverses. Alors, la question de la densité n'est pas suffisante à cet égard-là. Ça pose une question de forme urbaine. Alors, la question, donc, ce qui renvoie à la question, il faut ajouter à l'équation, en fait, l'obligation de composer avec le lieu, son histoire et les sédiments matériels que l'histoire y a déposés. Bref, il faut répondre à la question, quel passer pour Gryffin Town? Alors, prendre la pleine mesure de la signification culturelle de Gryffin Town et de la façon dont le cas de bâtir les formes spatiales témoignent d'un pas important de l'histoire de Montréal appelle une compréhension en profondeur de la structure morphologique héritée du lieu. Un travail de lecture et d'interprétation qui permettrait de caractériser les formes architecturales et urbaines en présence à Gryffin Town. On a eu déjà des éléments de discussion portés au dossier par M. Anna et puis dans la présentation de ce matin. Mais, j'ajouterais aussi, il faut avoir une compréhension des processus de transformation dont ces formes architecturales et urbaines ont été le produit. Alors, un tel effort de compréhension est un préalable obligé à la prise de décision sur la manière dont on désire inscrire nos actions dans l'histoire de Gryffin Town. Pour paraphraser le rapport Brundtland, nous avons hérité dans Gryffin Town d'un patrimoine matériel et immatériel important. Alors, la question est comment entendons-nous faire bon usage de ce bien et le transmettre aux générations futures? En vertu de quels critères entendons-nous réinvestir matériellement et symboliquement les lieux? Nous contenterons-nous d'un rapport superficiel et l'histoire des lieux et à la mise en valeur de ces caractéristiques pittoresques pour le bon plaisir des touristes et des habitants en mal d'authenticité, mal comprise, ou désertons-nous plutôt inscrire nos actions présentes dans ce continuum historique et ainsi réinsuffler de la vie dans ce lieu de mémoire, tout en conservant leur cohérence aux structures spatiales qui témoignent des manières dont on a habité et vécu la ville dans son passage à l'ère industrielle? Or, opter pour la seconde option implique que l'on se représente Gryffin Town comme un morceau de ville et comme un projet qui s'inscrive à la fois dans l'espace et dans la longue durée. Il faut apprendre de la lecture des configurations spatiales existantes et de la genèse du lieu afin de reconstruire la ville dans la ville et la ville depuis la ville. Donc, j'ai assez sensible. Voilà. Comment je peux? Non, là, je… Je ne suis pas familier. Voilà. Ça, c'est pour reculer. Oui. Bon. Alors, le secteur dont il est question ici, là, j'ose plus toucher la souris, là. Évidemment, c'est un secteur qui se déploie à l'ouest du Vieux-Montréal, le long de chemin ancien. On trouve Wellington ici, puis on va retrouver ce qui va devenir la rue Notre-Dame, là, sous peu, dans une prochaine image. Alors, le tissu urbain, qu'est-ce que j'entends par le tissu urbain? Bien, j'entends ses systèmes constitutifs, donc le système VIER, qui est le système, en fait, le plus pérenne, parce qu'il est rare qu'on ferme des rues. Par contre, on peut en ajouter. Le système parcellaire, quant à lui, dont on a parlé également, qui est admirable, a été grandement transformé en cours d'histoire. Je vais y revenir. Évidemment, les systèmes de l'architecture résidentielle et, dans ce cas-ci, de l'architecture industrielle, de l'architecture spécialisée, donc, qui ont connu de grandes transformations, mais dont on peut apprendre des dites transformations. Merci.